Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais encore m'inspirer d'une question qui a été posée sur les forums super physiques et répondre à la question vraiment en détail. Devez-vous sécher en musculation, c'est à dire perdre du gras et jusqu'où perdre du gras ? Y a-t-il une limite à ne pas on va dire dépasser pour continuer à progresser ou alors faut-il sécher au maximum ? Pour rappel j'avais fait toute une série de vidéos pour ceux qui s'intéressent sur devez-vous faire une prise de masse en trois parties l'année dernière avec des photos de pas mal d'entre vous qui me les avaient envoyé pour vous montrer ce que j'estimais être on va dire un bon taux de gras pour faire une prise de masse et ce qui était le fait d'avoir trop de gras pour ne pas faire une prise de masse. Et donc aujourd'hui on va s'attaquer à ce problème de la sèche. Mais avant de commencer comme d'habitude je vous rappelle que j'ai réalisé une formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage, c'est le premier lien dans la description où je recense justement mes meilleurs conseils, ceux que je n'avorde pas dans ces vidéos, que je n'avorde pas dans mes articles afin de vous éviter de perdre du temps comme j'en ai perdu à mes débuts, de réduire drastiquement votre risque de blessure puisque j'en ai suivi pas mal aussi à mes débuts en faisant tout et n'importe quoi, en faisant surtout plein de tests à la con. Et donc ça devrait vous permettre vraiment de gagner du temps, on va dire de passer ce stade du débutant qui fait tout et n'importe quoi et qui n'avance pas tout en vous ouvrant les yeux sur pas mal de choses qui sont pour moi les bases et qui sont malheureusement presque jamais abordées voire pas du tout abordées à ma connaissance dans d'autres vidéos ou même sur le net et même dans certains livres. Donc ça devrait fortement vous aider, c'est le premier lien dans la description. Donc cette semaine on a eu une question je trouve hyper intéressante de Scart, donc c'est son pseudo sur les forums superphysiques, qui a perdu du poids, qui s'est lancé dans un régime et on va faire un petit jeu exprès pour cette vidéo. Scart, donc avant de commencer son régime, il fait 1m76, ça fait cinq ans qu'il fait de la musculation, il part de zéro antécédent en musculation. Avant ses cinq années il n'était pas du tout sportif, il s'achetait plutôt les cours de sport à l'école, il était plutôt console à manger, n'importe quoi. Et donc au bout de cinq ans il arrive à 82,3 kg, donc taille plus 6, ce qui est sur le papier un bon niveau. Il fait 40,5 cm de tour de bras, donc pour 1m76 ça commence à être un sacré gros bras quand même pour un pratiquant naturel. Et donc il en arrive à ce physique. Donc je vous mets la photo en même temps que je parle dans un coin quelque part pour vous voyez à quoi ressemble Scart. Et donc il s'est lancé dans un régime, il a perdu pas mal de poids et le petit jeu que je voulais faire avec vous, c'est de vous demander à votre avis combien de kg doit-il perdre pour être relativement sec. Donc je dis pas être sec avec des veines sur le ventre, si on estime que c'est ça être sec, mais voilà pour avoir des veines sur le ventre combien de kg doit-il perdre. Ça ça rappellera des souvenirs à ceux par exemple qui ont mon livre numérique, mon ebook Mes secrets pour sécher, où au début je montrais justement des exemples de sèche que j'avais fait avec certains de mes élèves et où justement c'était assez surprenant. Donc réfléchissez et dites-vous dans votre tête combien votre avis faut-il perdre pour avoir un niveau de sèche assez important. Et donc on se retrouve avec Scart trois mois plus tard, donc quinze semaines plus tard, et il se retrouve à attention 71,8 kg. Il a donc perdu 10,5 kg en 15 semaines, ce qui est un bon rythme on va dire pour un pratiquant naturel, pour continuer à progresser, pour pas être trop mort à l'entraînement. Surtout quand on part de ce taux de gras là, et il est un peu déçu, il se dit je comprends pas, j'ai perdu 10,5 kg, j'ai perdu 2 cm de tour de bras, et puis quand je vois comment je suis, donc là je vous remets une photo pareil de comment il est maintenant, il dit c'est bizarre, je m'attendais à être à 12-13 % de taux de gras, c'est à dire que les abdos vraiment bien visibles, pas les veines sur lente, mais bien visibles, et il se dit voilà qu'est ce que je dois faire aujourd'hui, est-ce que je dois continuer à sécher, est-ce que je dois continuer à perdre du gras, ce carte pour, j'ai oublié de préciser, il a 25 ans, peut-être que je l'ai déjà dit, mais ça fait pas mal de rappeler, il a 25 ans, et donc il se dit voilà, est-ce que je dois continuer à perdre du gras, est-ce que si je continue à essayer de perdre du gras, est-ce que je vais perdre du muscle, ou perdre plus de muscles au fur et à mesure que je sèche, en gros il est un peu perdu parce qu'il se dit je pensais pas être aussi gras, et je sais pas trop quoi faire maintenant. Et donc il y a plein de choses à dire là-dessus. La première malheureusement, c'est que quand on se lance dans un régime, et qu'on estime par exemple avoir 5 kg à perdre, ou 10 kg à perdre, souvent on en a malheureusement plus du double. Je me souviens en 2006 je crois, pour ceux qui me suivent depuis très très longtemps, j'avais fait ma toute première sèche en défi avec mon pote Yann, et on s'était dit pour l'été, ben voilà, c'est celui qui va être le plus sec. Et donc moi j'avais jamais fait de régime, je faisais 94 kg, je venais de finir de passer mon B2ES à Tumez, donc ce qui me permettait d'être coach officiellement, et donc j'avais fait en plus une compétition de force athlétique exprès pour valider le niveau, la partie physique du diplôme, donc j'avais pas mal mangé, pour vraiment avoir de l'énergie, être fort, la diète du power comme on dit, une diète, une diète, comme on dirait Fabrice, qui rend fort, et donc je faisais, ben pour rappel j'avais 95, donc je faisais 94 kg à 18 ans, et je me suis rendu une discussion avec des potes où je disais, oh ben je pense que je perds 3-4 kg et puis je serai sec. Et en fait, pour ceux qui n'étaient pas là à l'époque, sans doute beaucoup d'entre vous, j'en ai perdu plus de 9, je suis descendu à 85 kg pour être relativement sec, pour moi, pour être quand même assez sec, pour ceux qui savent, qui voudraient voir à quoi je suis descendu en terme de taux de gras, vous pouvez le voir dans la vidéo d'évolution, je le rappelle, qui est disponible sur la chaîne, tapez Rudi Koya Evolution, c'est ma vidéo sur mes 10 premières années d'évolution, et donc vous verrez rapidement où je suis sec, c'est les fameuses photos dans la piscine, les bras en arrière avec le short rouge, où j'étais tout blanc, pas du tout bronzé, mais qui avait fait, qui était un bon résultat pour moi à l'époque, c'est à partir de ce moment là que j'ai commencé justement à quantifier mon alimentation, ce qui m'a beaucoup aidé par la suite, et qui explique pour moi une bonne partie des progrès que j'ai fait après physiquement, et pas seulement sous les bas, et donc voilà, donc au départ, je pensais pas avoir temps à perdre, et finalement j'ai perdu plus du double, 9 kg, si je pensais avoir 3, j'aurais perdu même le triple, donc cela pour dire à Scart, et à ceux qui m'écoutent aujourd'hui, que si vous pensez avoir 5 kg à perdre, souvent vous en avez plus du double, malheureusement, donc Scart, moi quand je vois sa photo de départ, il fait 82 kg pour 1m76, effectivement je le trouve bien gras, je l'aurais pas fait monter, si ça avait été un de mes élèves, je l'aurais pas fait monter aussi haut en termes de gras, pour une prise de masse, notamment naturellement, et s'il me dit je veux les veines sur les abdos, je lui dis malheureusement qu'il va devoir descendre peut-être à 64-65 kg, alors peut-être que ça va flipper, mais c'est un peu ce qui se passe, et c'est pour ça que dans les compétitions naturelles de bodybuilding, à mon époque c'était la FFHMFAC, je sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, mais on a Body38 alias Benjamin Ritt, qui fait des compétitions, et lui je me souviens que déjà, il avait fait des énormes prises de masse, il est en photo sur le site Superphysique, Superphysique.org, puis Team, vous tapez Benjamin, il y a Benjamin dans la team, et vous verrez, et lui en prise de masse, il était pas super gras, à un moment il avait bien séché, je crois qu'il était à 75 kg, et à 75 kg il était assez propre, il avait pas les veines sur l'ombre, mais il était propre, il avait un taux de gras pour moi idéal, par rapport à son passif, par rapport au fait de pouvoir progresser avec, et il a fait des compétitions de culturisme, en descendant en moins de 65 kg, alors qu'il fermait 72, et donc ce qui montre bien que, pourtant quand on le voyait à 75 kg, quelque chose comme ça, on se dit, le mec il est déjà bien, et en fait il y a beaucoup plus à perdre. Donc pour ce cas, c'est normal en fait, il y a beaucoup plus à perdre, et ça me semble pas décevant d'avoir perdu plus de 10 kg, et d'être aujourd'hui comme ça, comme je vous ai montré précédemment, avec toujours un peu de gras, notamment au bas du ventre, on voit qu'il a une petite bouée léger en bas du ventre, mais on peut dire que là, il commence à avoir un physique, on va dire, de mon point de vue, beaucoup plus acceptable pour progresser en musculation et voir ses progrès. Avec ça, il a perdu donc 2 cm de tour de bras, et il se demande, c'est la deuxième partie de la question, est-ce que s'il continue à sécher, parce que peut-être que ça ne lui correspond pas à ce tour de gras, est-ce qu'il va perdre plus de muscles, est-ce qu'il va encore perdre, comment ça va se passer ? Il faut savoir que plus on est gras, et moins on a de chances de perdre du muscle dans son régime. Malheureusement, plus on est sec, plus on perd du gras, et plus la proportion de muscles qu'on va perdre va augmenter. Vous le savez, au début d'un régime, ce qu'on perd surtout, c'est des réserves énergétiques, c'est-à-dire tout ce qui est glycogène, plus l'eau que ça retient, tout ce qui est glucides, voilà, pour simplifier, on perd un petit peu, parce qu'on réduit son alimentation à partir de ça, donc on a moins de réserves dans les muscles, on dégonfle un petit peu visuellement, mais on ne perd pas du muscle, c'est juste des réserves énergétiques, et par la suite, si on est vraiment gras, on perd surtout du gras et très peu de muscles, parce qu'on voit bien qu'on arrive en plus à continuer à progresser à l'entraînement, à avoir de l'énergie, tout va bien. Si on fait un régime progressif et qu'on ne fait pas une diète de la famine, ce que je ne recommande absolument pas, qu'on y va vraiment de manière très progressive, on fait quelque chose de carré. Maintenant, pour Skart, moi je trouve qu'il a encore de la marge justement pour continuer à descendre sans perdre vraiment beaucoup de muscles, sans perdre de muscles le même, on va dire, par rapport au gras qu'il a, parce qu'il a encore pas mal de réserves. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les 2 cm de bras qu'il a perdu, pour moi c'était surtout 2 cm de gras. On voit au début, il était quand même assez gras, et il est bien possible que s'il descende à, on va dire 64-65, parce que là ça pourrait être vraiment bien bien sec, mais s'il perd encore 3-4 kg pour descendre, on va dire, à 67 kg, il est fort probable qu'il perde encore un bon centimètre de bras, mais qu'il ait du gras, parce que là on voit qu'il n'a pas encore une veine sur le bras, il a encore les bras un peu potelés, moi j'ai souvent eu les bras potelés, j'ai eu des années avant d'avoir les bras relativement secs, mais voilà, il sera 37,5, et donc par contre après, de 67 à peut-être 64-65 kg, là effectivement, pour grappiller ces derniers kilos de gras pour vraiment être sec, là il perdrait plus de muscles. Donc ça c'est quelque chose que je ne conseille pas à la majorité d'entre vous, parce que ce truc-là, de vraiment descendre, 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 en fait ça n'a aucune fin. On peut toujours descendre, descendre, descendre au régime, on peut se perdre dans ce truc-là, devenir vraiment extrême, devenir fou, et si on ne fait pas de compétition, si ce n'est pas vraiment un objectif majeur pour soi, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Maintenant, aujourd'hui, ce qui est intéressant de prendre en considération pour chacun, c'est que chaque individu, comme je disais un peu en préambule de cette vidéo, a un taux de gras idéal, c'est-à-dire un taux de gras en fonction de ses antécédents, notamment quand il était enfant, adolescent, de comment il a mangé, de comment il a été gras pendant une certaine période, il a un taux de gras optimal auquel son corps va fonctionner, on va dire, de manière optimale. Ses hormones vont bien fonctionner, il va avoir de l'énergie, il va se sentir en forme, il va avoir le sourire, il va être nickel. Et pour Skart, il est possible aujourd'hui, vu qu'il était beaucoup un peu plus gras auparavant et qu'il n'a pas fait trop d'activités quand il était jeune, que son taux de gras idéal soit aujourd'hui celui qui nous montre sur la photo de fin de son régime, qui n'a peut-être pas la fin, il verra ce qu'il fait. Mais il est possible que ce soit ça. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ce taux de gras idéal, il est vraiment différent pour chaque individu. Il y a des personnes, et c'est la vie, elle est assez injuste parfois, il y a des personnes qui vont avoir ce taux de gras idéal en étant super secs. Eux, ils ont toujours été super secs, super secs, on voit, ils sont secs tout le temps, c'est leur nature, c'est comme ça, et c'est comme ça qu'ils sont en forme. Et d'autres, où leur taux de gras idéal, il est un peu plus élevé, il peut être comme Skart, il peut être même un peu plus élevé encore. Et là où je veux en venir, c'est que comme souvent, comme on en avait parlé dans la vidéo sur les points faibles, il y a deux ou trois semaines, c'est qu'à un moment, on ne peut pas lutter vraiment contre sa nature. Notre nature se rappelle toujours à nous, notre génétique se rappelle à nous, et si on cherche à lutter toujours contre, on n'est jamais dans cette optimale où on peut vraiment bien progresser. Et comme vous le savez, naturellement, ce qui compte pour vraiment progresser sur le moyen et long terme, c'est vraiment d'être bien, de pouvoir s'entraîner, de progresser, d'avoir de l'énergie sur le moyen et long terme, c'est-à-dire sur plusieurs mois, plusieurs années. Il ne s'agit pas d'être bien pendant quelques mois, puis de sécher, et chaque année de refaire ça. Ça, c'est une grosse erreur. C'est ce qui empêche beaucoup d'atteindre un bon physique, parce que c'est vraiment ces progrès mis bout à bout qui vont faire qu'on va progresser, qu'on va se transformer physiquement. Et si on sèche chaque année, c'est autant de temps de perdu, notamment quand on est à son taux de gras idéal. Si à chaque fois, on descend sous ce taux-là et qu'on met des mois à revenir, sachant qu'après une sèche, une vraie sèche où on descend vraiment très très sec, on a du mal psychologiquement à reprendre du gras, à remanger, à retrouver de l'énergie. Par contre, on peut mettre des mois. C'est autant de mois de perdu sur la progression. Ce qui explique que beaucoup, en général, perdent, on va dire, pas mal de temps avec ça. Maintenant, je tiens à relativiser aussi l'expérience d'Oscar, parce que, certes, il était un peu gras en fin de prise de masse, mais à 25 ans, moi, j'aurais été élu, je ne serais peut-être pas remonté aussi haut et j'aurais peut-être pas remonté aussi haut, mais s'il était monté, on va dire, à 75-76 kg, où il aurait été quand même un peu gras, on va dire, ça aurait pu être un bon taux de gras pour continuer à progresser, pour s'entraîner. Ce qu'il y a, c'est qu'on est souvent pressé, on veut des résultats hyper rapides, on voit sur les forums superstiques, des fois, on a une question comme ça de quelqu'un qui, ça fait 15 jours qu'il s'entraîne, il se demande si ça va prendre plus de temps, combien de temps ça va prendre pour se transformer, donc c'est assez drôle, mais comme c'est s'entraîner sur le moyen et long terme, parfois, ce surplus de gras qui est un peu au-delà de son taux de gras idéal, c'est pas noir ou blanc, encore une fois, tout est relativisé, et bien, ça aurait pu lui donner pas mal d'énergie pour justement l'aider à se lever plus lourd, à faire plus de répétitions, à être en forme, à bien récupérer, à bien dormir, et tout un tas de choses. Et donc, ça ne m'aurait pas choqué s'il était resté comme ça pendant un moment. Mais ce qui est sûr, c'est que si on part de très bas, si on part, je vais prendre un exemple, si on part, comme moi, à mes débuts, de 1m78 pour 54 kg, ou si on part à l'inverse de, je ne sais pas, 1m75 pour 100 kg en étant bien gras, il faut bien avoir en tête que la transformation, elle doit se faire sur le moyen et long terme, encore une fois, et non pas sur 2-3 mois. Ça, c'est sûr que ça peut valoir le coup si votre objectif, c'est seulement d'être mince, parce que si vous portez d'1m75, 100 kg, voilà, vous faites juste cette mince, vous allez perdre 30 kg, ça va quand même vous prendre un peu plus d'un an. Si vous faites les choses correctement, peut-être même 2 ans, on les a vraiment correctement, puisque ça passera par un changement d'habitude alimentaire. Et d'autre part, si vous faites 1m78, 54 kg, comme moi, à mes débuts, ben là, vous n'allez pas pouvoir prendre 25 kg dans l'année, quand même. Ça va faire pas mal de gras. Et peut-être que c'est votre but, juste de changer de gabarit, d'avoir un peu de gras, ça ne vous gêne pas. Mais j'espère que vous qui me regardez, ce n'est pas trop votre objectif. Donc c'est hyper intéressant de voir que, en fait, ce qu'il faut, c'est essayer de trouver son taux de gras idéal, et vous allez le sentir, il n'y a pas de calcul à faire ou quoi, et d'essayer de naviguer autour de celui-ci, tant que vous n'avez pas, on va dire, le gabarit que vous désirez, pour pouvoir continuer à progresser l'entraînement. Et seulement, quand on va dire, vous atteignez un peu le physique que vous désirez, en termes de volume musculaire, en termes de force, même si on a toujours du mal à satisfaire, on vaut toujours plus, et bien à partir de ce moment-là, on peut se mettre au régime, en sèche, et descendre un petit peu en dessous, pour voir ce que ça fait. Moi, j'aime bien faire des tests, j'aime bien les expériences, il ne faut pas hésiter à faire ça. Je me souviens que personnellement, je n'ai pas séché avant ma cinquième année d'entraînement, et c'était un défi, sinon j'aurais attendu 6 ans, et la saison de compétition de bodybuilding que j'ai fait en 2007, mais ce que j'avais fait auparavant en 2006, m'a pas mal aidé pour 2007 quand même. Mais c'est vrai que la situation de ce cadre ne me paraît pas anormale, et correspond plutôt à la normalité que je vois depuis maintenant une vingtaine d'années, presque une vingtaine d'années à coacher, à écrire des articles. Et donc, je voulais vous rassurer, ce n'est pas anormal, et le but, ce n'est pas d'être bien tout de suite, c'est d'être bien sur le temps, puisque pour être bien, encore une fois, c'est un changement d'habitude, c'est un changement d'hygiène de vie, si vous partez de plus ou moins loin, et on ne peut pas changer d'habitude comme ça, en claquant des doigts, en disant, en un mois je serai sec, puis après je reste comme ça. Si on est vraiment très très loin de son taux de gras, par exemple, son taux de gras idéal, et qu'on sèche à fond, et bien ce sera intenable, et on remontera malgré nous, et peut-être même qu'on explosera, parce qu'on sera frustré, on n'aura pas vraiment assez mangé, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre avec le temps, on ne va pas dire à s'écouter à l'instinct, comme on en parlait la semaine dernière, mais à sentir si on est en forme, ou pas, par rapport à ce qu'on mange, et par rapport à son taux de gras, et ça c'est quelque chose pour moi qui est fondamental. Donc voilà ce que je souhaitais vous partager pour aujourd'hui, j'espère que je n'ai rien oublié, comme d'habitude, si vous souhaitez réagir à cette vidéo, par rapport à ce que j'ai abordé, n'hésitez pas à partager également votre expérience dans les commentaires sous la vidéo, à ceux qui veulent faire une belle prise de masse, je rappelle mon livre qui est toujours disponible, et que j'envoie tous les vendredis, dédicacer le guide de la prise de masse naturelle, qui est en lien dans la description, vous y retrouverez également dans la description, le lien pour la formation gratuite, et tout ce que je fais, ou presque, notamment si vous souhaitez travailler avec moi dans le cadre des coachings à distance que je propose, n'hésitez pas à m'écrire pour qu'on en discute avant quoi que ce soit, histoire qu'on soit sur la même longueur d'onde. Et enfin, si vous avez des questions, et que vous souhaitez avoir des vraies réponses, n'hésitez pas à utiliser les forums superphysiques sur www.superphysique.org. sur ce, et on se retrouve la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo, bon entraînement à tous, et bon appétit, salut !